on s'intéresse au transport et la distribution de l'électricité donc au départ vous avez une centrale électrique qui va fabriquer de l'électricité donc en fait c'est un convertisseur voilà en sortie vous allez avoir de l'électricité l'idée c'est de le faire passer par un transformateur enfin par plusieurs transformateurs pour arriver à une très haute tension on envoie donc sous forme de très haute tension on distribue partout en france même en europe puisque maintenant en fait c'est généralisé ensuite on retourne sur des transformateurs plusieurs étapes jusqu'à le délivrer chez vous à la maison sous une forme de tension efficace qui est de 230 volts à une fréquence de 50 hertz ce sont des valeurs à connaître donc là je vous ai fait un schéma juste pour un système avec deux lignes en réalité on est sur du triphasé donc on a trois câbles et vous pouvez avoir en fait chez vous si vous prenez un abonnement si vous avez des grosses machines un atelier vous pourriez prendre même en tant que particulier un abonnement avec trois câbles et à ce moment là vous auriez du triphasé avec du 400 volts entre vos différents entre vos différentes phases le neutre vous verrez comment il est créé plus tard à partir justement de ces trois câbles mais ça ça nous intéresse pas au niveau de terminale alors on reprend ce qu'on a vu l'an dernier la puissance perdue par effet joules r fois i au carré donc plus on veut diminuer les pertes par effet joules plus il va falloir diminuer i donc on reprend les formules ça c'est ce que votre fournisseur d'électricité doit vous envoyer donc i efficace on reprend ici la formule on voit que plus notre cosphi va diminuer pour une puissance voulu par un appareil le uf il est fixé donc plus cosphi a diminué plus if va augmenter plus si elle augmente donc plus le s à fournir écran et en plus plus le i écran plus les pertes par effet joules sont importantes donc on va voir pourquoi on le transforme en très haute tension et on va voir comment fonctionne le transformateur juste maintenant on va s'intéresser au transformateur nous on va s'intéresser uniquement au transformateur parfait aucune perte monde idéal donc en fait un transformateur c'est des enroulements d'un côté ça va par ici des enroulements de l'autre et en fait vous avez juste une carcasse métallique qui va faire le lien entre les deux parce qu'en fait ici vous allez vous allez avoir création d'un champ magnétique puisque vous avez les enroulements ce champ magnétique vous allez le piéger justement dans la carcasse métallique il repasse par ici un champ magnétique qui passe ici va vous créer un courant et du coup ça va ressortir ici donc on va considérer n une spire dans ce de ce côté là n de spire de l'autre le rapport de transformation petit m ça va être le rapport entre la tension u2 divisé par la tension u1 ça va correspondre aussi à n2 divisé par n1 si m est inférieur à 1 ça s'appellera un abaisseur de tension si m est supérieur à 1 ce sera un élévateur de tension tension j'aime bien mien attention si vous voulez le faire au niveau de l'intensité ce rapport de transformation si si vous avez bien deux là vous avez un et ici vous avez deux vous inversez les chiffres pourquoi on inverse chiffres c'est parce que dans le cas d'un transformateur idéal vous avez une puissance apparente à l'entrée qui va être égale à la puissance apparente à la sortie donc u1 x i1 ça va être égal à u2 x i2 donc forcément si je suis passé une u1 de ce côté là i2 de ce côté là on voit qu'on va inverser les chiffres ce qu'on remarque aussi du coup c'est que si on est à puissance identique c'est à dire que plus vous allez augmenter votre tension plus vous allez abaisser votre intensité c'est ce qui va nous expliquer la suite pourquoi on passe à haute très haute tension pour distribuer l'électricité